C'est pas un manque de tolérance, t'as envie de dominer les choses. T'as envie de te voir et de te savoir tout puissant, parce que tu mets ta valeur dedans. Ça te fait gonfler les pectoraux quand tu vois que tu as le contrôle, quand tu vois que c'est toi. C'est pour ça que la spiritualité t'attire, parce que ça te permet d'aller voir la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Et en fait, la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, ce sera toujours toi. Donc ça te permet de, en fait, derrière ce côté toute puissance et voir que tu es l'origine partout et que tu es l'alpha et l'oméga, ça te ramène à ta sûreté. C'est pour ça que les autres ont toujours tort et que toi t'as toujours raison. Parce que si t'es pris à contre-pied, ça veut dire que t'es pas toute puissant. Ça veut dire que l'extérieur a raison. C'est-à-dire que tu peux te faire enseigner. Ah oui, c'est ça. Tu veux esquiver l'archétype de l'enfance. Donc en fait, il y a quelque chose à aller voir du côté de comment tu gères l'autorité. Comment tu gères l'autorité qu'on a sur toi. Voilà, c'est ça. C'est pas ta faute. Voilà ce que ça me dit. Tu portes une responsabilité beaucoup trop lourde. Ça, c'est l'origine de tout ce que je viens de te dire. C'est pour ça que je te dis, c'est pas ta faute. Et que je me dis aussi, que je nous dis à tous, c'est pas ta faute. T'as le droit à l'erreur. T'as le droit de pas être à la hauteur. T'as le droit de t'effondrer. T'as le droit d'en avoir marre et de le dire. L'essentiel, c'est que tu sois là pour toi. Merci pour ta question, Mike. T'es-tu ? T'es-tu ? T'es-tu ? Sous-titrage ST' 501